Les gars qui sont à la recherche parce que moi quand j'ai fait le 112, qu'on était perdus là-haut et tout ça, qu'il y avait du vin, et j'ai commencé à expliquer mon... C'est bien l'émission ? C'est bon ! 15 mètres à gauche, 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. Si vous avez une avalanche qui fait 100 mètres de large, il est possible à ce moment-là qu'on ait plusieurs chercheurs. Et les chercheurs se mettront à 30 mètres, on est bien d'accord ? Tu dis, ce que tu as dit c'est que le groupe il s'étalonne sur le plus petit et le plus petit, et là il le sait ça, tout le groupe connaît la distance. Par définition, dans l'enseignement des moniteurs, on a 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche, donc on balaye un segment de 30 mètres. 30 mètres maximum. Mais on est au milieu, 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. Donc suivant la forme de la avalanche, si la avalanche est un cône, c'est une personne qui va faire en montée depuis le bas ou en descendant depuis le haut, en balayant 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. Si la avalanche est très large, il est possible à ce moment-là qu'on demande à des participants de balayer la avalanche. Donc les jalons se mettront sur les 30 mètres, de façon à balayer la avalanche 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche pour ça. Et là on est sûr. Il faut vraiment se mettre à l'arval le plus bas. Et donc la référence est 15 mètres. C'est ce qu'il faut obtenir. C'est bon ? Donc on peut... On va faire le même exercice à l'envers. Jean-Claude va aller mettre l'appareil là-bas, en réception. Hein ? Tu peux y aller ? Nos fameux 15 mètres... 4 mètres, on sort pas les feuilles, c'est pas la préférence. Bon. Maintenant, quand on fait les exercices, c'est obligatoire, quand on départ de tout, de faire les deux tests d'émission et de réception. C'est aussi un moment qu'on peut à nouveau vérifier. Et il rappelle aux moniteurs que le test de départ de courte, on va en parler avec les moniteurs, mais le premier contrôle peut faire la réception de vos appareils. Et le deuxième contrôle peut faire l'émission. On n'est pas encore très bien organisé. Au moment où on est sorti des voitures, il y aura un briefing. Ensuite, il doit y avoir le premier contrôle de notre réception. Il doit se faire pas loin les voitures. Et le contrôle de vos émissions, beaucoup plus loin les voitures. Il faut pas qu'il y ait de jeunes entre les deux. Après, c'est le même moniteur qui peut faire les deux sur la même procédure de... C'est pas d'aujourd'hui qu'on nous oblige. C'est vrai qu'on avait essayé une année. Et maintenant, on va le faire nous. Pas pour faire les marioles en disant de les moniteurs, mais légalement, qu'on ne peut pas déléguer. On disait, bah tiens, machin... C'est vrai, mais faut pas qu'on le fasse. Et tu étais à la... C'est une merde... Voilà, c'est pas qu'on veut faire les marioles. On est responsable, voilà. Donc, il y a également un message... C'est à ces moniteurs, il y a pas tellement longtemps. C'est que vous devez connaître où vous êtes, où on va, comment on y va. Enfin, où on passe. Vous, on tente participant. Donc, vous êtes enclin à poser des questions au moniteur. Si moniteur a oublié, ou... Ouais, mais tout ça, c'est systématique. Ah, il y a une fois, 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 on peut y arriver. Ouais, mais c'est trop long. C'est trop long, ça demande comment on fait ça, on fait ça. Euh, c'est aussi... Enfin... Tu le dis à la rupture, mais moi, ça m'intéresse, c'est que tu dois peut-être plus faire. Non, mais tu prends la carte du coin, tu vas surveiller au portail. Tu vas... Je veux dire, faut pas que tout arrive tout fait chez le coin. Moi, la course qu'on devait faire aujourd'hui, rough plan, même si on est habitué à faire rough plan, même si on connaît tous les sapats de rough plan, eh bien, tu prends ta carte, tu regardes chez toi, et le moniteur est en obligation maintenant de faire un briefing en expliquant ce que tu fais. Ce qu'il faut que chacun se souvienne, notamment si on appelle les secours, c'est la course qu'on fait. Celle-là, elle est affichée, on dit on va faire rough plan. Et le point de départ, c'est les deux points, si on appelle les secours, on est parti de tel parking pour faire rough plan, après ils s'émerdent. Mais c'est ça qu'il faut y avoir en tête, et des fois, on part de certains partis, moi, le premier, je ne me souviens pas deux heures après. Il y a un certain nombre de départs qu'on connaît, et puis d'autres, on oublie le nom. Moi, je sais que personnellement, j'ai un bout de papier et je note le départ et l'arrivée. Après, on ne va pas passer une heure non plus au parking, il ne faut pas arriver, autrement, on n'y fera pas. Simplement de dire, voilà, on fait telle course, on prend tel point, tel point, le niveau de difficulté est point barre. Et après, on fait des arrêts au fur et à mesure, ce qu'on fait déjà. S'il y a des endroits difficiles, on se regroupe et puis on... Mais il ne faut pas trop en faire non plus parce qu'on n'y fera pas. Pourquoi on en arrive là ? C'est parce qu'il y a de plus en plus de randonneurs en France. Donc, c'est quelque chose qui prendra un certain nombre dans cette année. Et que la loi est en train de bouger sur les responsabilités à la fois des professionnels et des bénévoles. C'est-à-dire que les encadrants, qu'ils soient moniteurs, MF1, MF2 ou formateurs, s'il y a un pétain, il va y avoir un certain nombre de vérifications qui vont être faites au niveau du collectif. C'est-à-dire, alors, interrogatoire des participants. Est-ce qu'ils ont été formés à l'ARVA ? Est-ce qu'ils ont eu des informations au briefing de l'endroit où ils allaient ? Est-ce qu'ils ont eu des consignes sur leur fond de sac ? Est-ce qu'ils ont eu... Enfin, plein de choses comme ça. Alors, malheureusement, on n'était pas trop dans cette démarche-là jusqu'à maintenant. Mais on est obligé de y rentrer. Et donc, du coup, il faut qu'on resserre un peu cette notion de sécurité. Et le discours qu'on a à votre rencontre, au moment où on démarre la courte, ça, c'est important. C'est un peu lourd, j'avoue, mais voilà, c'est des règles de sécurité. Ouais, mais si tu veux aller jusqu'au bout, tu vas en arriver, il faudra qu'on signe un papier aussi. Ben oui. Aujourd'hui, il faut qu'on signe un papier, qu'on a participé, parce qu'autrement, ils vont dire... Qui est-ce qui me prouve que vous l'avez fait ? Tu sais très bien, ça fait comme au boulot, c'était pas facile. C'était pas facile. Et voilà, faut pas non plus tomber dans l'extrême, parce que vraiment, on va disparaître, quoi. Ah, mais je te dis... Comment ? C'est un peu... Il faut faire certaines choses, mais c'est un peu contre notre volonté, parce que quand il y en fait pas, c'est l'assurance... Je te dis, il faut presque aller jusqu'au bout, dire, ben, on a fait... T'es obligé de faire un dessin aujourd'hui, puis de dire, il y en a tant que participe. Ben, pour les armas, on va le faire. Voilà. T'es obligé d'être pour... Si tu veux aller autrement, tu ne pourras jamais dire que tu l'as fait, en fait. Non ? T'es d'accord avec moi ? Et puis, on cache un peu la misère. Et puis, dès que vous aurez tracé un peu là-bas, vous revenez ici, et nous, on va aller cacher deux armas. D'accord. Et on fera la recherche à ski. Hein ? Pas à pied. Tout ça, pour vous dire, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, le contact d'une avalanche est à chaque fois différent et à chaque fois particulier. Donc, il faut que... Déjà, il faut un leader. Alors, on l'a dit, il faut qu'il y ait un patron qui va décider. Et le patron, c'est pas forcément le moniteur, puisque le moniteur peut être dessous. Donc, vous êtes tous concernés par l'organisation de ce secours. Alors, la première chose, c'est déjà, en fonction du contexte de l'avalanche, est-ce qu'on y va à ski ? Est-ce qu'on y va à pied ? Est-ce qu'on y va par-dessus ? Qu'on y va par-dessous ? Donc, tout ça, c'est assez compliqué. Donc, il y a beaucoup de décisions qui sont prises au dernier moment. En fonction de... On ne peut pas dire, c'est une recherche, c'est standard. Donc, il y a beaucoup de paramètres d'environnement qui font qu'on va être obligé de décider en fonction de l'avalanche. Donc, en première chose, il faut un leader. La deuxième chose, on a dit qu'on protégeait, on faisait arrêter les arvas à partir du moment où les gens ne sont pas en sur-accident, ou en sur-avalanche. C'est-à-dire qu'il faut protéger le groupe. Je vous rappelle, quand il y a une avalanche grave, avec des ensevelies, qu'il y a 50% des gens qui sont en état de choc. Donc, ça veut dire que déjà, sur un groupe de 12, il y a tous 6 qui sont nombreux. Donc, le leader, quel qu'il soit le leader ou un participant chevronné, il va donner des ordres. Les ordres qui vont être donnés, c'est l'alerte, c'est protéger le groupe et commencer à sortir le matériel. Le leader va nommer un responsable qui va s'occuper immédiatement de la recherche. Donc, tout le monde aura atteint son arva. Et si c'est très dangereux, le leader aura fait évacuer le groupe à 50 mètres ou à 100 mètres, pour ne pas gêner la recherche. Parce qu'il est possible qu'on soit dans un endroit où il y a encore un risque d'avalanche. Donc, le moniteur ou le leader prendra des décisions. Donc, la deuxième chose, c'est qu'une fois que la personne qui va faire la recherche est nommée, elle va être assistée de plusieurs personnes, suivant le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, de personnes qui vont avoir des pelles et des sondes. L'objectif, c'est de chercher tout de suite le premier signal. Donc, le chercheur, à pied, en crampon, n'importe comment, il cherche le premier signal. Alors, il ne va plus pas partir n'importe comment, parce que lui, il doit balayer un segment de 15 mètres à droite, avec un segment de 15 mètres à gauche, comme on l'a vu tout à l'heure. Je le répète, si l'avalanche est très large, il faudra peut-être un deuxième chercheur. Mais par définition, il n'y a qu'une personne qui cherche. Si malheureusement, cette personne-là panique un peu, il faut qu'il y en ait un, il soit prêt à prendre le relais. Mais il reste avec son arva fermé. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est de trouver le premier son. C'est ce que vous allez faire là. Et une fois qu'on arrive dans la phase finale, c'est-à-dire que l'émetteur, le récepteur sonne bien et qu'on est dans le mètre carré, ce qu'on appelle la recherche finale. Si l'appareil, le détecteur d'avalanche, si l'arva a la possibilité d'identifier le blessé, de le sortir, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton. C'est une fonction de certains arva, et à ce moment-là, le chercheur continue à chercher l'autre personne, à partir du moment où on sait combien il y a eu de personnes dans celui. Donc là, on revient au point de départ. Au point de départ, au briefing de la randonnée, combien on est. Quand l'avalanche arrive, il y en a qui sont passés dessous. Et je reviens encore en arrière, avant de commencer la recherche, on regarde l'avalanche. Il est possible qu'il y ait un ski qui dépasse un bonnet ou un bâton. Rappelez-vous, tout à bord, il y avait un ski qui dépassait. Et il n'y avait qu'une personne encevlie. Donc là, c'est très vite fait. D'accord ? On commence ? Donc, attends, quand tu as appuyé sur ton bouton, toi, tu continues de rechercher que ceux qui sont avec toi, lui, 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 lui. Alors, ça, c'est valable à partir du moment où on connaît bien son arva et que l'arva a la possibilité de neutraliser la fréquence de l'arva recherchée. Donc là, on est un peu dans le technique, mais même un peu dans le complexe. Imagine que j'ai cette genre d'arva là, et puis je vais rechercher une deuxième pour que je remonte au point de départ, non ? Non, 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 non. Tu pars du point. Tu pars du point. Oui, mais c'est les plus hautes. Pardon ? C'est les plus hautes. Alors, bonne question. À partir du moment où tu as condamné la fréquence du premier blessé, ton appareil va te dire qu'il en est un deuxième. S'il marque qu'il en est un deuxième, c'est qu'il a fréquence. Donc toi, tu pars de là où tu es. Si ton appareil ne te dit pas qu'il est un deuxième, tu te mets en condition initiale et tu vas remonter l'avalanche avec 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. C'est-à-dire que tu reprends la base. Tu n'es pas obligé de ressortir de l'avalanche. Tu es au milieu, tu ne vas pas faire du temps pour ressortir de l'avalanche. Mais ce qu'il va falloir bien faire, et c'est là où la panique souvent, c'est que le périmètre des 15 mètres à droite et des 15 mètres à gauche, il faut qu'il soit réalisé. Donc il va falloir redéfinir des paramètres de départ. Je vais balayer des bandes de 15 mètres à droite et 15 mètres à gauche. Et Richard, ceux qui ont les pêles, ils sont où ? Si tu les as ? Par définition, suivant le nombre de personnes, quand le leader ou la personne qui a été chargée de faire la recherche, en principe derrière lui, il doit y avoir tout de suite un sondeur et un pelleteur. D'accord. Mais ces gens-là, motus bouscoubus, ils n'ont rien à dire. Ils sont bonheurs. C'est ce qui est devenu en étant dans un groupe, et quand il y a une recherche, c'est l'affolement. Donc il faut respecter les ordres du leader ou de celui qui donne les ordres. Et pas commentaire. Parce que lui, il a besoin à la fois d'analyser tous les périmètres, et c'est lui qui a autorité, et c'est lui qui donne le boulot à faire à chaque personne. Pas se dire, ah oui, on voit un là, tiens, il y en a beaucoup qui vont naturellement se mettre en mode recherche pour aider. Moi j'ai le son, pas le son. La personne qui va faire la recherche a besoin d'être concentrée. Si elle a été nommée, c'est qu'elle a des capacités, et du coup il faut y faire confiance. Maintenant ça peut arriver. Je pense que c'est le plus important, c'est la discipline. Parce qu'on a vu dans les 44 ans que j'en fais, on a eu quelques coups quand même. Comme le dit Richard, il y a la moitié qui perdent tous leurs moyens. Les gens se mettent à crier. Alors si on n'arrive pas, on dit tu vois tout le sapin et tu nous fous le fer. Parce que quand tout le monde panique, on ne peut pas être tranquille pour chercher. Donc c'est vrai qu'il y a un leader, les autres ferment leur gueule et suivent. Et quand tu suis avec les pelles et les sondes, selon le nombre qu'on est, si on a retrouvé une première victime, on laisse deux ou trois personnes appeler, et les autres suivent déjà le deuxième. Ce n'est pas les peines de récès. Dix avec une pelle, on va finir le gars qui a dessous, mais on ne va pas sortir dans de bonnes conditions. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une condition pour sortir les gens. Pour ne pas les abîmer plus qu'ils sont, surtout qu'ils n'ont rien. Et puis si on va plus loin, que le chercheur n'a pas un arva qui permet de couper la fréquence, il faut tout de suite déneiger le blessé pour lui couper son arva. Parce que sinon ça va foutre le bazar. Ah oui, ah oui, voilà. Donc ça, on revient sur la parfaite connaissance de son matériel. Chaque personne doit connaître son arva du bout des doigts. Sa distance, son moyen technique de séparer une fréquence. Voilà. Parce qu'il y a aujourd'hui des appareils qui sont très très bons pour ça, quoi. Je vous rappelle... Une parenthèse, il y a même des appareils, par exemple sur les mammouths, où on sait si la personne qui est dessous, si elle a un type d'arva avec ce procédé, est vivant ou pas. Je crois que si vous avez ça sur certains des arva, tu vois un coeur qui vive... Il faut savoir que quand on cherche quelqu'un, la première chose, c'est d'essayer de dégager la tête, les voies aériennes. Après, rien ne sert de courir. Parce que vous allez voir, si vous pelletez un quart d'heure, vous êtes mort et on n'est pas efficace. Donc c'est les voies aériennes en premier. Dès qu'il a la tête dehors, on prend son temps. Il peut avoir une jambe cassée de n'importe quoi. On ne prend pas par les épaules et on tire vite fait. On peut finir de l'abîmer. Donc, ne pas s'affoler dès qu'il a la tête dehors. Prendre son temps et faire correctement. Bien creuser autour pour bouger le moins possible la victime. Mais dégager de la neige autour de lui. On rentre dans le secouriste, on en parlait tout à l'heure à l'abri. Moi, je voulais revenir sur le moment de panique. Quand la valance, on pourrait très bien dire que ça vient d'arriver à un instant. On protège le groupe. Du coup, il faut arrêter son arva. Déjà, le fait d'arrêter son arva, c'est compliqué. Et si vous n'arrêtez pas votre arva, la personne qu'on va nommer, va déjà être dans le brouillard. Donc la première chose, c'est qu'on se met en sécurité, on écoute les ordres et on arrête son arva. Très peu tard. Tout le monde a arrêté son arva là ? Julien. Je nomme Julien comme chercheur. Julien, tu vas chercher. Bruno, tu suis derrière avec ta pelle et ta sombre. Il y en a une qui donne l'alerte. Il y en a un autre qui prépare la couverture de celui-ci et le matériel médical. Tu vas donner l'alerte, tu vas dire quoi ? Je suis avec un groupe en ski de randonnée. On est parti du parking du Semnose et on est monté au Semnose. Il y a eu une avalanche et il y en a tant qui sont pris dessous. Et puis, on est actuellement en train de rechercher. En principe, on n'a pas de chalet. Donc, on est à côté des pistes de ski de fond. On est plutôt au-dessus du parking du ski de fond. Plus en dessous. Donc, il y a deux disparus. Pour l'instant, on est en train de rechercher. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres ? Je ne suis jamais raccroché. Les téléphones portables ont des applications GPS pour donner des coordonnées IPA. Ça fait compliqué. Là, maintenant, tu vois, tu prends ton téléphone, le temps privé, de noter, de reporter. C'est important pour le moniteur, mais pour le participant, je pense que ça sera compliqué. C'est le 112. Quel numéro de téléphone ? J'ai fait le 112. C'est sûr ? Oui. On l'a fait déjà une fois. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Non, non, mais réflexe. Il y a une semaine, alors. Hein ? Sur notre route, là. Bon, 112, 118, de toute façon. Mais quand tu fais le 112, n'atterris pas vraiment directement sur les gars qui sont à la recherche. Non, mais après, tu as un régulateur. Parce que moi, quand j'ai fait le 112, qu'on était perdus là-haut et tout ça, qu'il y avait du vin. Et j'ai commencé à expliquer. Avec les radios, de toute façon, même si le téléphone portable ne passe pas, la radio, elle ne passe pas ça. Voilà, alors, vous avez lancé ça. Priorité radio ou portable ? Ce qui passe, les deux. Dans la radio, on est assez 100% de passer. Non, mais on ne fait pas... Les radios, il y a tout la satire pour monter l'antenne, etc. Donc, on essaye deux téléphones. On essaye deux téléphones. Voilà. Si les téléphones ne passent pas, on va voir si on a un point qui est mis d'un côté. Et pendant ce temps-là, il y en a qui montent la radio. On n'est pas encore efficients sur la radio. Est-ce que la radio, est-ce que la QED, est-ce que c'est déjà sur des professionnels ? Ou est-ce qu'on repasse sur le même, je veux dire, aiguilleur que si tu avais appelé avec un portable ? Non, mais avec la radio, tu es en lien direct avec le Q10, donc... Voilà, c'est pour ça que je disais, le priori, c'est qu'on fait en France. Non, mais de toute façon, tu fasses le 112 ou la radio, c'est vraiment une chose. Après, c'est déclencher des relais. Ça fait vraiment que la radio, elle passe partout, au principe. Qui c'est qui est passé, là-bas ? Il est en train de passer ? Quand il y a une avalanche, il y a 50% du groupe qui est en état de choc. Donc, ça veut dire que, voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on doit faire chaque année, c'est bien se mettre en condition d'exercice réel. Et c'est pas pour dire qu'il y a des moniteurs qui encadrent, mais ça peut être aussi des moniteurs qui passent dessous. Donc, il faut que vous soyez persévérants dans vos manies, efficaces dans vos manies, et qu'un jour ou l'autre, vous pouvez devenir, pas responsable de la recherche, mais leader du groupe. Si on est trois ou quatre, et qu'il y a deux moniteurs qui passent dedans, et qu'il n'y a plus que vous qui êtes là, il va falloir prendre les choses en main. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier dans votre... C'est des situations où on se connaît tous bien, on comprend tous ensemble. On pousse du bois parce qu'on a jamais eu de gros gros pépins. Et si on a de peu de pépins, c'est aussi parce qu'on prend des précautions. Et du coup, voilà, il faut prendre bien conscience que c'est quand même de la responsabilité. Même si, pour certains, on est dans un environnement de loisirs et un peu de consommation, il y a quand même cette notion de responsabilité derrière qui prévaut pour tous les encadrants. Donc, et malheureusement, ça peut arriver et il y a encore un... Il n'y a pas longtemps où c'est le guide qui passe devant et il y a 10 ans qui reste. Donc, voilà. Donc, cette opération de ce matin, il faut aussi qu'elle nous fasse prendre conscience que, déjà, que chacun connaisse bien son arbre, avec toutes les spécificités. On l'a vu dans le cadre de plusieurs victimes. Si on ne connaît pas bien son appareil, si on ne s'est pas exercé, et bien, si vous avez un blessé qui hurle et puis quelqu'un qui hurle dans le groupe parce qu'il en manque deux, cas de panique, je peux vous dire que les choses... On n'a qu'un quart d'heure en plus de la personne. Donc, il faut travailler un peu ça, assez sérieusement, la connaissance de son appareil. Après, nous, on a fait, je ne sais pas si vous l'avez fait, on a fait un test de distance avec l'émission de la réception pour vérifier la convention. La convention qui dit, quand on fait une recherche, on balaie 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche, on l'a vérifié, c'est ça, on va descendre en dessous, il n'y a rien à aller au-dessus. C'est des appareils qui portent à 60 mètres, d'autres à peine 40 mètres. Et on a fait un exercice sans ensevelir l'arbre. C'est-à-dire que si votre arbre est à 1,50 mètre sous la neige, la distance serait lui d'autant, voire même plus. Même plus. Du coup, il faut se mettre à la portée de l'arbre plus bas. La convention, si je ne comprends pas, c'est 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. On balaye, on va balayer, ou faire balayer l'avalanche pour chercher le premier son, 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. Alors, suivant la forme de l'avalanche, puisqu'il n'y a rien de standard, encore une fois, ça peut être une avalanche qui est très large et qui va vers 150 mètres de large. Vous avez de l'avalanche de couloir. Donc, à chaque situation, à chaque décision. Il faut prendre des décisions en fonction de l'environnement. Nous, on a fait des recherches à ski, tout à l'heure. On a vu les bâtons, l'arbre, une neige pourrie, on tombe, on perd du temps. On perd du temps. Donc, tout ça, c'est des conditions sur lesquelles on n'est pas forcément habitué dans les exercices. Ça peut tousser avec des grands fonds, pourquoi pas ? Ça peut être, quand vous avez un pont de glissement qui est parti, qui va naître très dur derrière, c'est pas facile, la pièce est pas facile. Donc, tout ça, c'est des paramètres supplémentaires qu'il faut gérer. Et en même temps, notre priorité, c'est de trouver le premier signal et de trouver le VC. Enfin, l'enseignement. Et si, par hasard, il y en a deux, une chose se complique encore deux fois plus. Donc, l'objectif principal, c'est qu'il y ait un décideur, un patron, qui décide et qui donne les responsabilités à chacun, que ça soit l'alerte, que ça soit préparer le matériel, que ça soit protéger le groupe, que ça soit sortir les pelles et les sombres pour suivre la personne qui va faire la recherche. Généralement, il n'y a qu'une personne qui fait la recherche, sauf qu'un particulier, une avalanche très large, etc. Mais, puis la première chose, c'est bien d'éteindre son appareil à partir du moment où le groupe est protégé. Ne serait-ce que d'arrêter son appareil, c'est déjà, en cas de pépin, c'est déjà, tout le monde ne le fait pas correctement. On l'a vu tout à l'heure. Comment ? Oui, mais déjà, quand ça arrive, pour produire le groupe, il faut bien éteindre les arbres pour faire la première recherche. Donc, ne serait-ce que, en cas de panique et du bazar, on ne sait plus s'il est en marais, en marche, en émission, pour contrôler l'arrêt des arbres. C'est pas si bien que ça arrive. Donc, je reviens sur la connaissance de son appareil. Voilà, on fait le tour de la salle. J'ai trouvé un appareil différent. Même nous, moi j'avoue, par contre, on fait décrocher un peu. J'ai décroché un peu parce que, de bien connaître vos appareils, voilà, on n'est plus de retard. Je connais bien mon appareil. C'est tout. Il faut l'appareil parce que... Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les numériques ont beaucoup moins de distance. La distance est inférieure aux analogiques. Enfin, maintenant, les analogiques, il n'y en a presque plus. Pas entièrement analogiques. Mais on pouvait détecter plutôt pour la mettre avec des analogiques. Voilà. Mais bon, après, ce qui compte, c'est qu'on peut bien connaître à peu près la distance à laquelle... C'est pour ça qu'on n'a pas fait le test groupe. On a simplement... On s'est écartés de manière à ce qu'on connaisse chaque... Chaque arva à sa propre distance, finalement. Ils ne sont jamais tous identiques. On a vu les éléments, ils ne sont pas les mêmes. Magali, toi, tu étais à 60 mètres, il semble. Ah, Catherine. C'est un peu différent. Ouais. Mais c'est qu'un important. Oui. Le deuxième, il faut savoir. 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 Il n'y a pas ça qu'il était si on n'a pas le signal tout de suite. Voilà. Il faut bien connaître la technique de... Il y a multivictime, quoi. Il y a des appareils, on l'a vu, c'est celui de l'anclé libre. Vous pouvez les boiter, les boiter. Vous ne pourrez pas donner de consignes pour ça. Il y en a sur le tracker pour appuyer, reculer d'un mètre ou attendre un petit peu. Parce que tout ça sert. Ça influe énormément en cas de multivictime parce que si on n'arrive pas, ces appareils-là ne font pas cette technique-là, il y en a sans nombre, on est obligé de dégager le blessé, de lui couper son arme. Parce que ça fait du parasite, hein. Donc, c'est vrai que cette fonctionnalité est très intéressante. En français, aussi, ça paraît évident de changer l'épile en début de saison. Des fois, on dit l'épile, elles sont en 60%, ça va bien. On somme une oreille qui fait moins 10, l'épile est en 0. Ça paraît qu'on somme énormément à la recherche, moins l'émission. Donc, on va se dire, ça reste 50%, c'est bien bon. Parce que, avec le 3, si vous faites de la recherche, elles sont tout de suite à l'appareil. Alors, vos appareils, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... Je ne suis pas technicien, mais... C'est très sensible, hein. Et puis, encore plus tout à l'heure dans les exercices. Essayez, essayez de ne pas donner le coup brusque à vos appareils. Je vais retourner, j'ai perdu le son, je reviens. Essayez d'avoir une grille de conduite assez rigide. Marchez lentement, au lieu de courir. Ne donnez pas d'à-coups à droite et à gauche. De temps en temps, quand on arrive un peu dans la phase de rapprochement, de le baisser légèrement. Parce que c'est des trucs qui calculent en permanence. Et on a bien vu que, sur certains appareils, le fait de donner un coup à gauche, il perd l'ongle. Du coup, il indique à l'opposé. D'autant qu'ils se remettent tranquillement, vous vous redonnez un autre coup, il s'est perdu, quoi. Donc, moi, je préfère qu'on soit plutôt lent au départ, mais pas donné d'à-coups. Parce que sinon, il y a des moments, ça arrive, peut-être que ça arrivera au recyclage. En plein milieu de la recherche, ça se passait bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars, il a tourné à droite, à gauche, perdu. On est obligé d'éteindre et de rallumer. Il y a certains appareils, ça prend encore du temps. Les autres, on les allumés, du coup, ça me perturbe, parce que ça passe en émission. D'ailleurs, tu disais que les ceux qui ne effectuaient pas la recherche, ils arrêtaient leur arme. Oui. Si il n'y a pas d'abri, il faut qu'ils soient au moins à 100 mètres. Non, mais on les met en émission à 100 mètres, le lieu où on fait la recherche. Oui, c'est légalement. Quelle est votre solution ? La protection, s'il y a un risque sur la valence, il faut les dégager de la zone. Il faut les envoyer à 100 mètres, parce que sinon leur émission va donner la recherche. Il faut les déchets qui sont amenés à ce que ce soit les chiens qui doivent venir. Les chiens, ils courent à 80% des morts. Non, non, mais d'accord. On est d'accord ? 90% ?